Salut à tous c'est Mizashi j'espère que vous allez bien bienvenue sur la deuxième vidéo de skyrim petite vidéo nocturne d'où la luminosité et ma voix en style ASMR qu'est ce que je voulais dire merci beaucoup pour la première vidéo elle a trop bien marché je suis trop content je suis trop trop content donc voilà merci beaucoup je sais plus ben écoutez c'est parti c'est parti j'ai fait quelques petits réglages par rapport aux frises que j'avais en fin de vidéo en fait je me suis un peu renseigné il y avait un mode hyper gourmand que même avec une 40 90 avait des grosses chutes donc du coup on va voir là en tout cas non moi j'aurais déjà les avoir des grosses chutes et je ne les ai pas eu donc on va voir j'ai enlevé le focus aussi parce que ça me cassait les 1 c'est compris et on va voir ce que ça donne mais du coup c'est trop drôle d'être dans blancherie avec plein de dragois partout on se calme les enfants et qu'est ce que vous regardez vous faites pas peur vous savez mais me tape même quoi l'instant j'ai pète la gueule la petite et ben je sors en cachette la nuit et j'essayais de renverser milla et moi on escalade et le mais j'ai arrêté de faire tout ça mon père m'attrape tout le temps et ben je sors en fous on s'en fout attend où je vais là je suis perdu oh putain y'a plus de chute c'est merveilleux c'est merveilleux et j'ai j'ai un poil qui me fasse les couilles là c'est un poil de barbe ou pas mais il me casse la tête putain j'ai plus de chute d'fps quoi c'est un séro je suis refait je peux rentrer ou je peux rentrer ou en plus c'est fou que de pouvoir avoir plus de 400 gigas de mode installé et et que ça marche très bien quoi en tout cas pas de crash ou quoi que ce soit bon des chargements un peu long mais bon malheureusement ça c'est le temps que je pense tout le charge et tout c'est la première fois qu'on est dans la zone donc bon là c'est beau c'est beau c'est beau bon bah y'a quelques petits bugs hein ça on a pas le choix mais euh regardez la putain elle est trop bien faite et bien voilà qui explique pourquoi les gardes vous ont permis d'entrer venez le jarl va vous recevoir en privé attendez les gars je vais peut-être monter un peu le son deux petites secondes oh je vais monter un peu le son tac tac ok ok alors comme ça vous étiez à elgen vous avez vu ce dragon de vos propres yeux parisme irilette avait raison qu'en pensez-vous maintenant devons-nous continuer à croire en la solidité de nos murs contre un dragon mon seigneur nous devrions envoyer des troupes à rive-voix sur le champ si le dragon rôde dans ses montagnes un moment le danger est imminent le yarl d'Epervine considérera ça comme une provocation il pensera que nous avons rejoint Ulfric et que nous allons l'attaquer nous ne devrions pas je ne resterai pas à ne rien faire pendant qu'un un truc une compétence j'ai rien à monter là non le dragon dévaste ma châtellerie et massacre mon peuple irilette envoyez sans attendre un détachement à rive-voix oui mon yarl si vous voulez bien m'excuser le devoir m'appelle il vaudrait mieux oui beau travail vous m'avez trouvé de votre propre initiative vous avez rendu un grand service à blanche rive et je n'oublierai pas beau travail je m'avais trouvé de votre propre initiative mais vous avez rendu un grand service à blanche rive et je n'oublierai pas beau travail je vais juste voir ce que tu m'as donné frérot je vais juste voir ce que tu m'as donné frérot avec quelques suggestions vous l'orienterez vers la guerre vous êtes son chambelant c'est plus fort ça brûle ici venez à fort dragon et nous discuterons des hostilités comme les autres grands guerriers um comment un projet vous trouverez plus sûrement le yarl assis dans la salle du trône pas dans le laboratoire d'un match il semble que ce maudit conflit um comment vous trouverez plus sûrement le yarl assis dans la salle du trône pas dans le laboratoire d'un match ah oui ok c'est stylé les cristaux derrière on les voit bien quoi on pourrait aussi bien se trouver ailleurs ah vous vous embêtez pas de savoir le pourquoi du coup j'ai entendu parler d'une tablette se trouvant au tertre des chutes tourmentées rendez-vous au tertre des chutes tourmentées trouvez cette tablette sans doute enterrée dans la chambre principale et rapportez-la moi c'est une priorité oh oh oui oui j'suis pas tout seul frérot et nous aurons une récompense à la clé plancherie vaura une dette en avis Parmi les récits se figure la légende interdite, ok, c'est quoi ce truc, ok, d'accord. Ok, eh bien, putain, ça a pas tout le temps. Ok, j'ai commencé une quête frère, mais ça aussi, mais c'est trop bien, la légende de l'aigle Carmine, c'était nul, oubliez ça. Cette légende est une... Ok, il fallait que je pense à le prendre, par contre, l'autre livre. Ok. 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 Mais non, mais si je les ai, les livres. Non ? Attends. Oui, oui, c'est bon, je les ai récupérés. Attends, ça on va le prendre, je peux le prendre ça ? Eh, qu'est-ce que tu fais frérot ? Elle a pété un peu la même flotte. Ça on peut pas chier. Euh... Attends, si je fais FNF5, comme ça, ça marche, non ? Ouais, sauvegarde automatiquement. Ok. On peut voler ça, là ? 50% de chance. Oh, c'est pas grave. Allez, on va éviter un. Du coup, je dois faire quoi, là ? Non, ça c'est... Non, on en est là, aucun. Les autres, c'est des quêtes secondaires. Oh, je suis refait, ça marche bien. C'est trop cool. Ça marche bien, c'est... Ah, un petit changement. Tout en français et tout, genre c'est trop bien. Il y a pas où je passe, là. Franchement, on part à la dernière fois, là, il y a beaucoup moins de shoot, hein ? Oui, Husqvar, nous partons sans attendre. C'est juste nous contre un dragon, c'est bien ça ? Il n'y a... On n'a pas. Amen. Alors du coup. Je dois aller où là ? Ah oui. Petite trotte quand même. Putain. Oula la montagne. Un petit bug. C'est rien. C'est pas grave. Ça charge je pense. C'est juste la distance d'affichage en fait. Merde. Après je m'en bats un peu les couilles. C'est qui ça ? Mais je peux... Ah putain. Il a voulu grimper. Ça va pas marcher. Mais je crois. Bonjour. Oui. Je suis l'intendante du domaine d'Elysio. Ce domaine appartient à Kinaret. Kinaret ne choisit que ceux qui sont dignes. Les soldats de blancherie vous l'ont trouvé mais c'était trop tard. Kinaret a retenu mon âme en ces lieux pour trouver quelqu'un de digne. Êtes-vous digne ? De la curiosité ? Mais je vais pas acheter la maison maintenant. Ça sert à rien. Il y a quoi là-haut ? Ok ouais c'est vraiment juste un game. C'est quoi que ça ? C'est quoi que ça ? C'est quoi ? C'est quoi ? Je suis à 300 mètres. C'est quoi ? Oh c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Ça j'ai pas trop ce que ça fait en terme de... Ça y'a trop de trucs à faire dans le jeu. j'ai dit t'allais voir là mais je crois que je vais me faire soulever par des attends mais c'est des trolls ça 50 on va les esquiver les gars je sais pas si cette arme elle est pas mal on va voir on va voir là on va voir c'est pas mal on va voir j'ai pas mal j'ai pas mal Ok. Boum. J'ai plus beaucoup de munitions. Ça c'est bon ça. Alors parchemin. Je pense que je vais me faire soulever là. Quelle bonne surprise. Merde c'est pas ça que je voulais faire. Ok. Ça dégage. Il y en a un autre carrément. C'est pas grave. 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 Ok. Bon. Bah écoutez. On va s'arrêter là. Pour la vidéo. Je vais essayer de faire des segments pour ça soit cohérent. Parce que sinon ça va faire des vidéos trop trop longues après. Et du coup. Et du coup voilà. Comme je sais que des fois pas non plus très populaire. Et les gens ont pas toujours 45 minutes devant eux. Je préfère faire des vidéos. Je préfère faire des petites vidéos. Surtout qu'après la vidéo déjà là. Dites vous que juste avec elle d'avant qui faisait une demi-heure. Je crois que c'était 25 gigas. Vu que c'est en deux cas. C'est gourmand de fou. Donc voilà. Mais en tout cas. Merci à tous. Encore une fois. Pour la première vidéo. Elle a très bien marché. Et on se dit à très très vite pour la suite. A tous.